Alors c'est pas forcément le meilleur vin du Languedoc pour moi, disons que c'est un de ceux qui m'a le plus marquée et je sais que si je me pose la question de ce soir je vais à une soirée ou quoi que ce soit, je vais plutôt aller par là. Alors je travaille sur les vins rouges et je vais te citer un vin blanc, c'est histoire de faire un peu égalité. C'est pas un vin en particulier, c'est une appellation, c'est l'appellation Picpoule de Pinay, qui se situe plutôt en bord de mer entre 7 et Narbonne, si je dis pas de bêtises, et qui du coup se base sur un cépage unique qui est le Picpoule, qui est donc un vin blanc avec une acidité assez prononcée, une aromatique plutôt minérale et comme il est fait plutôt au bord de la mer, on a des aspects un peu salins etc. Moi c'est un vin que j'aime beaucoup et il y a deux ans j'ai participé à un salon où il y avait ce qu'on appelle une dégustation verticale d'un Picpoule de Pinay, donc c'est une dégustation sur plusieurs millésimes. C'est un vin qui est connu, qui est réputé comme étant un vin qui se boit dans les 2-3 ans après sa production, c'est pas un vin reconnu comme étant de garde. Et pourtant on est remonté jusqu'à 1987, et c'était, je m'excuse pour l'expression, une putain de tuerie. C'est-à-dire que c'était pas un vin qui était fait pour la garde, c'était pas un vin qui était passé sous bois, mais il avait toujours cette espèce d'acidité et de fraîcheur assez prononcée qui lui permettait d'être gardée du coup. L'aromatique avait beaucoup évolué, on était sur des choses plutôt empiromatiques, du grillé, du toaster, des fruits confits, de l'abricot sec, des choses un peu... C'est vraiment incroyable, et le gars qui faisait la dégustation, qui était le producteur, il disait, moi j'ai retrouvé ça dans ma cave, il m'en reste une palette, je pensais jamais le vendre, ni jamais le boire, parce que pour moi c'était fini, terminé, ça n'allait plus être bon. C'était exceptionnel. Donc tu lui as acheté sa palette ? Eh ben non, parce que c'était pas en vente, il a dit, non, je les garde, c'est trop bon. Mais limite, j'aurais eu envie d'acheter une palette de pigpool de piné là, maintenant, et de la garder pendant 30 ans, je suis pas sûre d'y arriver, mais non, ça c'était vraiment incroyable.